Alors dans cette vidéo, on va essayer de se faire une idée un petit peu de ce que ça veut dire multiplier deux nombres entiers entre eux. Alors là, j'ai ces dessins d'étoiles, ces trois étoiles qui sont ici. Alors je peux déjà commencer par me demander qu'est-ce que ça veut dire que prendre un groupe de trois étoiles. Alors si je veux prendre un groupe de trois étoiles, en fait, je vais prendre une fois trois étoiles. Une fois trois. Et en fait, ça correspond à prendre toutes ces étoiles qui sont là. Là, ça c'est un groupe de trois, donc je peux compter combien il y en a. Il y en a exactement un, deux, trois. Voilà. Alors maintenant, ce que je peux faire, je peux compliquer un petit peu les choses. Je vais prendre deux groupes de trois étoiles. Alors, je vais copier ça et je vais le coller à côté. Donc là, je prends un groupe, un premier groupe de trois étoiles, et puis un deuxième que je vais placer à côté. Voilà. Alors si je prends maintenant deux groupes de trois étoiles, en fait, ça correspond à prendre deux fois trois étoiles. Deux fois un groupe de trois étoiles. Donc j'écris ça comme ça, deux fois trois. Et puis là, je peux compter combien ça fait. En fait, j'ai ce premier groupe de trois étoiles, un, deux, trois. Donc j'ai déjà ce trois qui est là, et puis j'en ai trois autres ici, un, deux, trois. Donc, en fait, prendre deux groupes de trois étoiles, c'est prendre d'abord trois étoiles plus, encore une fois, trois étoiles. Voilà. Donc là, j'ai, ce que tu peux remarquer déjà, c'est que quand je prends un groupe de trois étoiles, en fait, j'ai une fois trois. J'ai un trois qui apparaît une fois. Et quand je prends deux groupes de trois étoiles, j'ai ce trois qui apparaît deux fois. Alors maintenant, je peux calculer combien ça fait, ici, deux fois trois étoiles. Donc deux groupes de trois étoiles, j'ai dit que ça faisait trois plus trois, donc maintenant c'est une addition. Donc ça, je sais la faire facilement. Trois plus trois, ça fait six. Alors on va compliquer un petit peu les choses. Je vais maintenant prendre trois groupes de trois étoiles, et je vais voir combien ça fait d'étoiles. Alors je vais les coller. Donc voilà un premier, un deuxième, voilà, et un troisième. Voilà. Donc maintenant, si je veux prendre trois groupes de trois étoiles, j'écris ça comme ça, c'est trois fois trois étoiles, hein. Trois fois trois, c'est trois groupes de trois étoiles. Eh bien, je vais pouvoir compter là-dedans ce que c'est. C'est, alors j'ai d'abord ces trois étoiles, donc j'ai d'abord trois, plus ces trois étoiles-là, donc plus trois encore, plus ces trois étoiles-là, donc plus trois encore. Donc ça, je peux compter combien ça fait. Trois plus trois, ça fait six. Plus trois, ça fait neuf. Donc trois paquets de trois étoiles, trois fois trois étoiles, ça fait neuf étoiles. Alors là, tu peux continuer à remarquer ce qu'on a vu tout à l'heure. Je prends une fois trois, eh bien j'ai un trois qui apparaît. Quand je prends deux fois trois, eh bien j'ai deux trois qui apparaissent. Et quand je prends trois fois trois, eh bien j'ai trois trois qui apparaissent. Voilà. Alors on va compliquer un petit peu les choses. Je vais descendre un petit peu. Et maintenant, on va regarder ce que veut dire quatre fois trois étoiles, donc quatre groupes de trois étoiles. Alors, en voilà un. Je le mets ici. Un deuxième. Je le mets là. Un troisième. Et un quatrième. Voilà. Bon, alors comme tout à l'heure, je vais essayer de compter combien j'ai d'étoiles ici. Donc en fait, c'est quatre fois trois étoiles. C'est quatre groupes de trois étoiles, donc quatre fois trois. Et ça, je peux dire ce que ça fait. Je peux compter combien j'ai d'étoiles ici. J'ai d'abord ce trois qui est là. Ensuite, j'ai ce groupe de trois, donc trois étoiles encore, donc plus trois. Ensuite, j'ai ces trois étoiles-là, donc plus trois encore. Et ensuite, j'ai ces trois étoiles-là, donc plus trois encore. Alors là, tu peux continuer à remarquer ce qu'on a vu tout à l'heure. Quatre groupes de trois étoiles, ça fait, en fait, je vois apparaître une addition de quatre trois. Il y a quatre fois le nombre trois ici. Alors, ça, je peux calculer. Trois plus trois, ça fait six. Plus trois, ça fait neuf. Plus trois, ça fait douze. Donc quatre fois trois, ça fait douze. Donc quand je prends quatre groupes de trois étoiles, j'ai en fait douze étoiles. Voilà, on va s'arrêter là, mais j'aimerais que tu continues toi-même à essayer de calculer les autres multiplications, les multiplications qui suivent par trois. Donc, ça serait celle-là. Cinq fois trois. Six fois trois. Sept fois trois. Huit fois trois. Neuf fois trois. Et puis, dix fois trois. Voilà, si tu peux essayer de déterminer, de calculer ces multiplications-là de ton côté, ça sera vraiment une bonne chose pour toi. Alors, je peux, évidemment, tu peux faire des dessins pour t'entraîner, comme on a fait ici, pour bien voir ce qui se passe. Mais tu peux aussi essayer d'utiliser ce qu'on a vu, là. C'est-à-dire que quand on prend un groupe de trois, on a en fait un trois qui apparaît. Quand on prend deux groupes de trois, on a une somme de deux trois. Et quand on prend trois groupes de trois, on a une somme de trois trois. Et quand on prend quatre groupes de trois, on a une somme où apparaissent quatre fois le nombre trois. Voilà. Alors, du coup, je vais faire le premier. Cinq fois trois. En fait, je peux dire que, du coup, c'est j'ai un trois plus un autre trois, plus un autre trois, plus un autre trois, plus un autre trois. Donc, j'ai cinq fois le nombre trois qui apparaît. Donc, ça, je peux le calculer. Et trois plus trois, ça fait six, plus trois, neuf, plus trois, douze, plus trois, quinze. Donc, ça fait quinze. Voilà. C'est intéressant que tu arrives à voir ça de cette manière-là, sans passer par les dessins, parce qu'on ne peut pas toujours faire des dessins. Ça prend un peu de temps et de la place. Donc, cette méthode-là est vraiment plus rapide. Donc, je t'engage à continuer cette vidéo en essayant de calculer toutes ces multiplications-là, en utilisant ce qu'on a vu ici. Merci. 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 Merci.